Musique Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review, du moins le tour de la semaine. Ça va parler du portefeuille en feu, qui est un objet bien évidemment très connu des magiciens beaucoup longs. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le conseille vivement, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien déjà en situation close-up, notamment pour aborder une table, je ne vais pas faire un discours sur ça, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. En plus le portefeuille qu'on a, d'une qualité, c'est pas du cuir, mais c'est une imitation, mais qui est quand même très propre. Alors on peut bien sûr dans ce portefeuille mettre son bon taux qui est ici, son production cash qui est là, des petits tours de cartes ici. Donc c'est un portefeuille qui est vraiment à l'apparence d'un portefeuille ordinaire, autant au niveau de l'emplacement des billets de banque. Donc c'est un portefeuille ordinaire qui fait aussi, alors bon, CAPS avec sa petite carte pour pouvoir empalmer, j'en dirai pas plus. Mais il fait également aussi CAPS et la carte à la fin se trouve dans la petite zip qui est ici. Donc il est pas mal, il est d'une qualité qui est très très bonne. Au niveau des flammes, alors je vais pas quand même vous montrer comment ça marche, mais je vais le préparer ici, hop, devant vous, en le chargeant vite fait avec de l'essence azipo. Bon, ça va donner, alors je vais faire un petit peu flamber, ben ces flammes là, d'accord ? Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que je trouve ça, on va dire les gens nous posent à chaque fois des milliards de questions, des milliards d'appels. Vous vendez deux portefeuilles sur votre site, le Firewallet 2.0 qui est pas loin de 50€ et celui-ci qui fait 29€, c'est ça Thierry ? Franchement, c'est le 2.0 en fait, à la base, le feu se crée et puis sans bouger le portefeuille, c'est-à-dire que le feu s'éteint. Avant, ce type de portefeuille là qu'on vendait, on arrivait, on produisait notre feu, on fermait le portefeuille et on rouvrait ensuite pour montrer ou tout simplement pour créer l'effet et puis après on sortait notre tour. Et il est sorti ce fameux portefeuille où donc qui se ferme, enfin qui se ferme, le feu s'éteint tout seul. Et on s'est aperçu qu'avec les nouveaux portefeuilles qu'on avait, il y avait donc un système magnétique sur cela, ce qui fait que maintenant, si j'ouvre et que je fais mon feu, sans bouger automatiquement, mon feu s'éteint aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a exactement le même effet, mais c'est-à-dire qu'il fonctionne, la mécanique n'est entre guillemets pas la même, il n'y a pas de ressort dedans dans celui-ci, mais il fonctionne de la même façon que l'autre. Donc du coup, c'est pour ça que quand les gens me posent la question, moi je préconise quand même celui-là à 29€ que celui à 45€. Donc voilà, après l'aspect design est différent, mais ça c'est vraiment le portefeuille classique que nous on a en France, il est d'un format vraiment standard, c'est-à-dire, je le range dans mon jean, ce n'est pas un gros portefeuille, donc voilà. On peut mettre quelques tours dedans, c'est ça qui est bien ? Voilà, vous pouvez mettre quelques tours dedans effectivement, le système aussi d'allumage de ce portefeuille, je vous garantis qu'il est moins cher que l'autre, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très efficace. Donc en fait, franchement, si je dois comparer les deux produits, je vous conseille vivement celui-ci. A la base, bon, ce n'était pas pour critiquer l'autre, loin de là, le produit fonctionne bien aussi, mais c'était pour faire à la base un tour de la semaine. Mais comme les gens me posaient la question, c'est pour ça que je dis, celui-ci est vraiment très très bon, effectivement Thierry, tu as raison, l'autre ne s'allume pas à tous les coups à chaque fois. Je ne sais pas si les molettes des briquets qui sont dedans sont d'une mauvaise qualité ou si les pierres d'origine sont d'une mauvaise qualité. Mais on a beaucoup eu de retours sur ça et c'est pour ça que je tiens à le dire. Donc voilà, celui-ci, je le conseille vraiment vivement et ce n'est pas celui-ci que je le conseille vivement, mais c'est le tour du portefeuille en feu que je le conseille vivement. C'est vraiment visuellement très très fort, ça brûle et tout de suite, c'est terminé. On peut mettre de cartes bleues dedans ? Alors effectivement, ça ne craint rien. Si vous mettez dans les compartiments billets, vos billets de banque, dans les compartiments cartes bleues, vos cartes bleues, vous ne risquez absolument pas de brûler ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien sûr, après, comme je le dis à tous nos clients qui viennent acheter ou qui commencent par ce tour-là et qui l'achètent au magasin, ce n'est pas un barbecue non plus. On n'est pas là pour faire griller des saucisses dessus, donc quand on le laisse, quand on laisse son portefeuille allumé, on va le flamber, boum, on va voir directement le feu qui jaillit du portefeuille et l'effet produit et c'est ce qu'il faut. C'est juste pour un effet de surprise. Exactement, c'est quelques secondes. Donc voilà, franchement, si vous n'avez pas ce type d'objet ou si vous hésitez, prenez-le parce que c'est vraiment, 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 vraiment très très bon. Voilà, si tu veux te rapprocher pour un petit peu la qualité du portefeuille, franchement, je trouve que c'est propre, très très propre. Voilà, donc j'espère que je vous aurais convaincu avec cette petite vidéo. Maintenant, à vous d'aller la regarder et faites-vous plaisir avec ce type de magie. Si vous ne l'avez pas, achetez-le, vous serez vraiment content. Voilà.